Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les innovations Sony sur la partie Nomad High Resolution Audio. La partie Nomad, c'est-à-dire les casques et les baladeurs. Je vais commencer par ce premier produit, le casque 1A, qui sortira dès octobre. Donc qui est le premier produit avec un diaphragme de 40 mm et qui permettra de reproduire la qualité au-delà de la qualité CD. Ce produit est connecté à une nouveauté aussi sur les lecteurs MP3, sur la partie lecteur MP3. C'est le NWZ-A15. Donc c'est un produit qui va permettre de lire tous les formats au-delà de la qualité CD, c'est-à-dire FLAC, ALAC, tous les formats non compressés, qui embarquent 16Go de mémoire intégrée. et sachant que nous sommes sur des produits qui sont capables de supporter l'audio HD, donc des fichiers qui ont une capacité, qui ont un poids supérieur au MP3 traditionnel, j'ai la possibilité de mettre une carte micro SD dans le slot prévu à cet effet. Donc à la fois 16Go de capacité, mais aussi possibilité d'étendre la mémoire avec le slot micro SD. Donc on est sur un produit qui est commercialisé, qui sera commercialisé aux alentours de 200 euros. Deuxième innovation sur la partie casque, donc on monte en gamme. Là je vous présente le MDR 1 à DAC. Donc c'est une réelle innovation pour la simple et bonne raison que c'est le premier casque qui va intégrer un DAC. Donc c'est-à-dire que dans un espace extrêmement réduit, à ce niveau-là, je vais avoir un DAC intégré. Ça veut dire que le signal qui est normalement transformé de digital en analogique au niveau du baladeur ou du smartphone, en fait le signal va être transformé au niveau du casque. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais gagner, au lieu d'avoir entre le casque et le baladeur, de la déperdition de qualité de son. Là je vais maximiser ou minimiser cette déperdition, puisque le signal sera transformé au niveau du casque. Comment cela fonctionne ? Tout simplement en connectant en prise micro USB sur le casque, sur mon baladeur, sur mon smartphone, en micro USB ou avec un adaptateur 8-pin pour les appareils Apple, ou sinon le connecteur WAC-MAN qui est propriétaire à Sony. Donc tous ces différents câbles sont bien sûr fournis avec le produit. Vous allez me dire oui, ça fonctionne donc sur batterie. Oui, ça fonctionne sur batterie. Si je n'ai plus de batterie, ce n'est pas grave, puisque j'ai la possibilité d'utiliser mon casque de manière classique avec une prise jack qui se trouve à ce niveau-là et qui est fournie bien entendu avec le casque. Donc c'est le MDR 1 à DAC qui sort début octobre et c'est un produit qui sera proposé aux alentours de 300 euros. C'est le MDR 1 à DAC. C'est le MDR 1 à DAC.